Yo tout le monde c'est Drou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 et on se retrouve en Italie directement en première séance d'essai Aujourd'hui pas besoin de passer par le petit ordinateur portable pour vous montrer quoi que ce soit, alors comme d'habitude il y a pas mal de petites améliorations Pas de mon côté pour l'instant donc on va continuer comme ça, Williams et Ferrari n'ont pas amélioré, derrière ça a un petit peu bougé mais rien de très très important Donc voilà on va partir directement en première séance d'essai pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est sortie du coup c'était samedi, samedi soir Donc c'était le Grand Prix de Belgique, je vous invite à aller la voir parce que c'était un Grand Prix quand même assez bon Alors c'était peut-être pas le plus mouvementé mais c'était un résultat quand même assez surprenant, on a donc remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps Donc honnêtement assez même très surprenant j'ai envie de vous dire, dédicace à tous ceux qui m'ont fait la correction dans les commentaires en me disant que j'avais bien gagné aussi Monaco C'était pas ma deuxième mais ma troisième victoire cette saison donc oui j'ai déjà 3 victoires à Monaco, j'ai gagné l'Espagne et du coup Spa-Francorchamps la semaine dernière J'espère qu'on va pouvoir continuer là-dessus, alors vous l'entendez un petit peu peut-être à ma voix, ma voix est un petit peu cassée, je suis malade Alors vous inquiétez pas, je vais pas choper le coronavirus je sais pas quoi, c'est juste une petite, je sais pas, une petite toux, une petite angine j'en sais rien Mais dans tous les cas je vais essayer de faire cette vidéo, j'espère que ça va vite passer parce que j'ai pas mal de vidéos prévues normalement Vous aurez mercredi l'épisode 5 je crois ou l'épisode 4 sur Assetto Corsa, je vais essayer peut-être si j'ai le temps de sortir une vidéo e-racing ce week-end Mais voilà, rien d'officiel encore donc je vais pas vous promettre quoi que ce soit mais j'aimerais bien pouvoir sortir toutes ces vidéos assez rapidement Mais bon on va pas parler de ça aujourd'hui, on va se concentrer sur le Grand Prix d'Italie à Monza, c'est le 14ème de la saison, ça passe très très vite Et honnêtement normalement il nous reste à la fin de ce mois, à la fin du mois de février normalement la saison sera terminée Donc on est dans le dernier mois de cette saison et pour l'instant honnêtement on est plutôt bien positionné Que ce soit au classement pilote ou au classement constructeur, on est pas trop mal, il va falloir continuer à essayer de gratter des points un petit peu de partout Essayer de profiter un petit peu des problèmes de fiabilité des Racing Point et des Ferrari Donc voilà, pour l'instant je suis pas trop inquiet, je me suis, enfin du moins j'ai un peu lu vos commentaires Et j'ai regardé un petit peu comment ça allait se passer pour le développement pour la saison prochaine Et la dernière pour l'instant j'ai encore une amélioration prévue avant la fin de saison, ce sera au Japon à Suzuka Où j'aurai une upgrade moteur et à partir de Suzuka je dépenserai du coup tous mes points de ressources pour récupérer les améliorations qu'on a eu cette saison Alors j'ai regardé un petit peu, normalement ça devrait être plutôt pas mal parce que les améliorations ne coûtent pas hyper cher Et je pense qu'on peut récupérer une très très grande partie des améliorations Donc je me fais pas trop de soucis, on va pas se mentir non plus, c'est pas quelque chose qui m'est pas... Enfin voilà, on va être honnête, Red Bull c'est pas forcément la seule option que j'ai pour la saison prochaine Voilà, j'ai pensé à différentes opportunités que je peux avoir et Red Bull est pas forcément la seule option On va voir comment cette saison se termine, je vais terminer la saison avec Red Bull ça c'est sûr Maintenant pour la saison 4, je sais pas, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal d'écuris, remonter peut-être des écuries un petit peu en difficulté Essayer de récupérer des équipes un petit peu qui devraient briller, on verra pour l'instant J'ai pas encore décidé, je vous le dirai quand j'aurai décidé Et puis voilà, aujourd'hui vous pouvez voir il y a deux livrets spéciales Il y a eu la Ferrari juste avant et l'Alfa Romeo Donc forcément en Italie j'étais obligé de faire les deux voitures Et on aura encore deux voitures cette saison Ce sera la Haas aux Etats-Unis et notre Red Bull ce sera au Japon J'ai déjà commencé à travailler dessus Vous pouvez voir que le rythme est plutôt pas mal honnêtement Donc là on est plutôt bien parti mais on va partir dernier aujourd'hui Vous le savez pour ceux qui ont vu le Grand Prix de Belgique Donc on va partir en qualification mais ce sera seulement pour faire attendre connaissance La voie des stands sera bientôt ouverte Ce qui signifie que les qualifications du Grand Prix d'Italie sont sur le point de commencer Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien je l'espère oui, la concurrence est rude ici Et je pense que les chronos seront extrêmement proches Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises L'erreur est encore permise, il en sera tout autre lors des qualifications Là il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille Croyez-moi, c'est une lourde tâche On va juste faire un tour dans cette première séance de qualification Pour passer en Q2 et voir un petit peu le temps que ça aurait pu donner Pour l'instant on n'est pas trop mal Honnêtement on a un bon rythme Vraiment j'ai enlevé un maximum d'appui sur cette voiture Et honnêtement les séances d'essais sont très très bien passées On va arriver sur la ligne et on a le meilleur tour en 17.2 On a 7 dixièmes d'avance sur Verstappen Alors je pense qu'ils n'étaient peut-être pas au maximum de leur performance Les éliminer Butler, Stroll, Hamilton Hamilton à 3,5 secondes, je pense qu'il y a eu un problème Je pense qu'il a été gêné ou quelque chose comme ça Et Raikkonen ainsi que Giovinazzi éliminés Et on passera pas du coup en Q3 On va se faire éliminer en Q2 Gasly, Hülkenberg, Albon et Landon Norris aussi éliminés Et du coup ça permet aux deux Renault une nouvelle fois de passer en Q3 Et donc on va prendre un nouveau bloc moteur, un bloc moteur complet Alors je pense que c'est l'un des circuits les plus adaptés entre guillemets Pour prendre une pénalité Donc voilà je pense pas faire une mauvaise décision On va prendre un nouveau bloc moteur, une nouvelle boîte de vitesse Normalement ça devrait pas nous emmener jusqu'à la fin de saison mais presque Et on va partir tout de suite pour le Grand Prix d'Italie en dernière position Bienvenue à vous Nicolas Martin Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui Bon parlons un peu de Julien Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1 Mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course Et on va revoir du coup la grille de départ Et vous allez voir mais vous le savez de toute façon quand on passe par le Q3 Le top 10 prend les performances du début de la carrière Du coup c'est une première ligne 100% Ferrari Vettel devant Leclerc, devant Verstappen 3ème Les deux Racing Point 4ème et 5ème Devant les deux Renault et Daniel Fiat 7ème On retrouve Gasly 10ème Donc pour l'instant les Français ça va pas trop mal Et nous on est très 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 loin Alors on va partir à 20ème Du coup il y a eu pas mal de pénalités aujourd'hui Donc je pense que je suis pas le seul Et on part du coup avec 65 places de pénalités Donc bon on va voir ce que ça va donner De toute façon la stratégie est assez simple Et oui c'est décevant je le sais C'est pas très grave la stratégie est assez simple Comme je vous l'ai dit On va faire un arrêt On part en pneu tendre Je pense que c'est la meilleure des choses à faire Alors on va partir en pneu tendre Essayer de dépasser un maximum de voitures Pendant les premiers tours Et après on verra en fonction de où on est A quel tour on va s'arrêter Mais je pense que voilà S'arrêter au 11ème tour ça me parait pas trop mal Et puis voilà on va partir pour ce tour de formation C'est la première fois de cette saison Qu'on va partir aussi loin qu'on part dernier tout simplement Ce sera peut-être pas la dernière Parce qu'il y aura peut-être besoin J'arrive pas vraiment à imaginer Mais quand je me dis qu'en 13 Grand Prix J'ai quasiment utilisé 3 moteurs Ça va être compliqué de faire encore 6 Grand Prix Avec un seul bloc moteur Donc je pense qu'on va devoir reprendre un bloc moteur Il va falloir que je choisisse très très intelligemment Le circuit Dites-moi dans les commentaires si vous avez des conseils Pour l'instant je pensais soit Mexique Mais le Mexique c'est vrai que Secteur 2, secteur 3 pour dépasser C'est pas facile Et il y avait sinon le quota Les Etats-Unis du coup Où on pourrait honnêtement bien revenir Donc je vais réfléchir Je vais réfléchir Ce qui est sûr c'est que j'aurai pas de pénalité Avant ces deux Grand Prix Enfin j'espère en tout cas Normalement à Singapour on aura un nouveau châssis Donc là ça devrait bien marcher aussi Et puis forcément je vais pas prendre une pénalité A Suzuka à la maison Donc voilà j'espère que ça va le faire J'espère que ça va tenir en attendant Aujourd'hui on va essayer de limiter les dégâts On va voir comment on peut faire On va essayer de remonter au maximum Honnêtement avant de ça je vais pas vous mentir Et vous dire Bah ça va être compliqué ou quoi Normalement on devrait pouvoir remonter Sur au moins le top 6 Après les Racing Point vont à mon avis Elles vont très très rapidement bouffer les Ferrari Et une fois qu'elles seront parties A moins que les Ferrari se battent entre elles Je vois pas comment Je vois pas vraiment comment Je vais pouvoir revenir Mais bon on verra bien ce que ça va donner On va terminer cette autre formation On va s'installer sur la grille à Monza Ça va être compliqué aujourd'hui Je pense avec ma voix Mais je vais essayer de faire mon mieux C'est vrai que ça va pas être facile Mais bon on part 20ème aujourd'hui On part dernier à Monza On va essayer de remonter le plus haut possible Et le plus vite possible Donc il va falloir prendre des risques aujourd'hui On va venir s'installer en dernière position Et on se retrouve dès l'extinction des feux Et c'est parti Et ça va être un départ assez calme Bien évidemment on va essayer de récupérer l'inspiration Mais regardez forcément Ça va se décaler de tous les côtés Ça va bloquer un petit peu de partout Donc on va devoir attendre On va essayer d'attendre un petit peu Et de surveiller ce que ça va donner Allez on va lâcher le pied Et pour l'instant ça passe Pas de drapeau jaune Tout le monde a l'air de passer dans le premier virage Allez il va falloir être patient Et à l'accélération Essayez d'en profiter maintenant Est-ce qu'on peut un petit peu mieux ressortir Allez on va essayer de bénéficier De l'aspiration de London Norris Est-ce qu'on peut se décaler Et on va passer sur Lewis Hamilton A l'intérieur ça va le faire On va pouvoir se décaler Et attention parce que maintenant On va avoir beaucoup de voitures devant On va essayer de prendre la ligne extérieure Attention parce que là Ça va freiner très très tôt Et on va passer par l'extérieur Le triple dépassement On est passé sur trois voitures Et attention parce que Landstrand Il a été gêné Il a été gêné par Deven Butler Et à l'aspiration Enfin même pas à l'aspiration Ça va passer On va récupérer la 15ème position Triple dépassement en freinage Alors ça on va le revoir Parce que là tout le monde M'a laissé la place Allez maintenant on va essayer De s'attaquer à Deven Butler Ça a plutôt bon départ pour l'instant Comme d'habitude Et on va mettre le mode dépassement Est-ce que ça va suffire ? Allez ça se décale devant Deven Butler il va être gêné On va essayer de plonger On va plonger très très loin Attention on va plonger A l'intérieur c'est pas fait Et on va passer par l'extérieur On récupère la 14ème position Allez ça se décale devant Attention il y a Giovinazzi Qui va se décaler Et on a Pierre Gasly aussi Qui va se décaler sur Danny Tuyat Attention parce que là On a maintenant à 3-3 Avec Nicole Kienberg aussi Nicole Kienberg qui va tenter De plonger à l'intérieur Est-ce que ça va passer le contact ? Ça s'est touché entre Alban et Gasly Petit contact entre les deux Et Giovinazzi qui va essayer Directement de l'en profiter Il va se décaler à l'intérieur Alors là il y a une longue ligne droite Forcément ça va être Un jeu d'aspiration Allez on va se décaler Est-ce que ça va passer ? Et maintenant on va être bloqué On va être bloqué On va devoir attendre un petit peu Attention à Pierre Gasly Qui est à l'intérieur Allez Gasly qui ne m'a peut-être pas vu J'ai l'impression Allez à la réaccélération Est-ce qu'on peut en profiter ? Hulkenberg qui va peut-être Repasser sur Giovinazzi Allez c'est pas terminé Non pour l'instant Giovinazzi qui s'en sort mieux À la réaccélération Giovinazzi qui va passer Est-ce qu'on peut en profiter Une nouvelle fois à l'extérieur peut-être ? On va se décaler On va plonger À l'intérieur on va plonger Et ça va passer sur Hulkenberg Et attention le contact On s'est touché Le contact avec Nicole Hulkenberg Allez rien de dramatique Tout va bien On n'a rien cassé Et on continue On a récupéré la 13ème position 12ème position pardon On a déjà gagné 8 places 8 places en 2 tours Et on va revoir le départ Est-ce qu'il y a eu du change On va un petit peu devant Alors est-ce que les racing points Ont pu passer ? Alors l'espace de 2 tours J'ai déjà perdu ma voix Alors là la vidéo va être très très longue Alors on a une des racing points C'est Serge Operes Qui va se décaler Oh le forcing de bâtard Oh la 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 Et ouais forcément Leclerc Qui est prêt en sandwich Alors Leclerc va récupérer la tête Mais Vettel à mon avis Va se faire doubler On va revoir en caméra embarquée Allez le départ est pas excellent Mais après la vitesse de pointe De la racing pointe De toute façon C'est toujours pareil 320 Oh le dive bomb de bâtard Qui l'a refait Et forcément après là C'est un peu compliqué À 3 de front au premier virage C'est pas facile Pas d'aileron cassé Mais ça aurait pu Allez ça va passer Ça va passer pour Serge Operes Sur Sébastien Vettel Vettel qui malheureusement A rien pu faire Il a dû subir C'est vrai que Leclerc Ouais non mais non Leclerc il peut rien faire non plus Le pauvre Ah là c'est compliqué C'est compliqué pour les Ferres C'est pas le départ Le départ espéré à mon avis Et on va revoir Mon dépassement Le triple dépassement Du coup tout le monde S'est mis à l'intérieur Et j'en ai profité Alors on est passé sur Norris Raikkonen Et Bottas Et après on a eu aussi C'est Landstroll Si je me souviens bien Landstroll qui a été gêné Par Devin Butler À l'arrière accélération C'est passé Et on va revoir Ce qui s'est passé aussi Avec Nicole Hülkenberg Hülkenberg du coup L'accrochage Alors il me semble On a rien cassé ou quoi Le petit décalage à l'intérieur On l'a eu Et après Ah oui Hülkenberg qui a fait Ah et si Il a le rond cassé Il a le rond cassé Pour Nicole Hülkenberg Et il a voulu faire le forcing Il aurait du me laisser passer Clairement Il aurait du me laisser passer J'étais devant On va le voir en caméra embarquée Le petit dive bomb Il va m'ouvrir la porte Et je suis largement devant Et oui forcément Il se met Il se met à ma Il met son aile roi A la hauteur de ma roue Donc forcément Ça lui casse son aile roi avant C'était peut-être pas la chose La plus intelligente Et maintenant Regardez le trafic devant On a un énorme trafic Avec les Renault Les Renault qui sont devant Les Toro Rosso Si je vois bien On a Kevin Magnussen Fiat Albon Et Joby Natsi maintenant Donc là Il y a beaucoup de voitures A dépasser Allez Il va falloir essayer Préparer les dépassements De toute façon Il y a tellement d'endroits Pour dépasser ici Quachement à chaque virage On peut tenter un dépassement C'est incroyable C'est pour ça J'ai pris Monza A l'aspiration Mode supérieur On va se décaler Et ça va passer On va plonger On plonge sur l'Alfa Romeo Et c'est fait On passe au 3ème tour Et on est déjà remonté 11ème en l'espace de 3 tours Ça c'est un très très bon Début Grand Prix Allez Maintenant On va essayer De s'attaquer à Albon Albon qui va peut-être Se décaler sur son coéquipier Et Albon Le Thaïlandais Pour l'instant Qui va rien tenter Attention Le freinage très très tardif Et ça va permettre De prendre une trajectoire Un petit peu différente Et accélérer plus tôt Et je vais peut-être Pouvoir réattaquer C'est possible L'aspiration Deresse activé maintenant Allez On va se décaler On va essayer d'aller Bah non On va aller à gauche peut-être Parce que là du coup Albon va aller à droite Et attention On va être à 3 de front Avec les 2 Tauros au saut On va tenter par l'extérieur Allez ça va passer Attention à ne pas la perdre Allez ça va passer À l'accélération Allez on est passé On récupère la 9ème position C'est bon On est passé Le double dépassement Sur les 2 Tauros au saut Là les enchaînements De dépassement C'est magnifique C'est exactement ce que j'avais besoin C'est pour ça Que j'ai pris des pneus tendres Allez ça se décale devant Attention parce que là C'est les 2 Renault Romain Grosjean et Ricciardo Allez les Renault 6 et 7 Pour l'instant Mais là ils perdent beaucoup de temps Elles perdent beaucoup de temps Et ça va m'aider Regardez On va passer sur Bottas Allez à l'intérieur Au 4ème tour Et c'est fait Allez non c'est pas encore fait Attention Bottas qui est toujours A l'extérieur Et attention aussi au moteur Le moteur qui commence à surchauffer Allez il va falloir descendre Un petit peu le régime moteur Et on a passé les 2 Tauros au saut On a passé Giovinetti On a passé Bottas Et on va passer maintenant la Renault On va passer Romain Grosjean On va récupérer la 7ème position A l'intérieur une nouvelle fois Et c'est fait On passe 7ème En l'espace de 4 tours Il va falloir calmer le moteur Parce que là ça devient très très compliqué Allez on va peut-être pouvoir attaquer Ricciardo Avant la fin du 4ème tour Et regardez On va y revenir A l'aspiration Et c'est fait On va passer On va passer sur Ricciardo On récupère la 6ème position Cette remonte Tadda Incroyable Il m'a fallu 4 tours 4 tours Pour passer la moitié de la grille Et maintenant devant J'ai les 2 Ferrari Mon coéquipier Les 2 Racing Point Maintenant il va falloir Essayer de remonter Et il va falloir essayer De pas trop perdre de temps Attention Drapeau jaune La casse moteur Et c'est le Racing Point C'est Sergio Perez L'abandon du leader du Grand Prix Oh que ça va être dur Une nouvelle fois l'abandon Après le mauvais résultat en Belgique En plus Aïe 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 Et l'abandon de Rapeau jaune Alors normalement ça devrait passer Pas de Safety Car On va récupérer la 5ème position Et on se retrouve au 9ème tour Allez Safety Car Safety Car Alors attention Qu'est-ce qu'il s'est passé Drapeau jaune devant Et on va revoir ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Entre les deux Alors c'est Jominadze Valtteri Bottas Allez Bottas Alors est-ce que c'est Jominadze Qui tourne sur Bottas Ou Bottas qui tire tout droit Et forcément ça a bloqué tout le monde derrière Ça a bloqué beaucoup de pilotes Alors Bottas qui se fait attaquer par Jominadze Un petit peu agressivement Magnifique dépassement d'Italien Et Bottas ensuite Qui prend l'aspiration Qui essaye de réattaquer Et alors est-ce qu'il y a un blocage de roues Ou est-ce que Jominadze tourne un tout petit peu trop tôt On n'a pas bien vu Ouais c'est un énorme blocage de roues Les deux roues avant pour Bottas Qui s'est totalement loupé Et après forcément ça bloque les taurosos derrière On a Kuyat et Albon je pense derrière aussi Avec Kuyat il ne peut rien faire Il est bloqué le pauvre Ouais c'est pas de chance là C'est vraiment pas de chance Et donc forcément Maintenant avec la mise à jour Dès qu'on a des voitures un petit peu bloquées sur la piste On a une safety car Et du coup ça va peut-être permettre A Lucas Weber de rentrer au stand Alors est-ce qu'il va rentrer au stand Normalement on devait s'arrêter au 11ème tour Ça va rentrer au stand Lucas Weber s'arrête Alors est-ce qu'on est toujours sur la même stratégie Est-ce qu'on va garder des pneus médiums Alors on va rentrer au stand Même si Verstappen rentre lui aussi au stand Les deux Ferrari sont dans les stands Donc dans tous les cas on va pouvoir en passer une Allez ça s'arrête Et ça met des pneus hard C'est des pneus durs pour Verstappen aussi C'est des pneus durs pour tout le monde Et on va bloquer En plus on va bloquer VTL Donc là on va bien bloquer tout le monde Ça c'est la bonne nouvelle Leclerc ne ressortira pas devant moi Et on va ressortir de justesse devant la Renault Et du coup je suis le seul Oh la grosse erreur là La très grosse erreur Parce que je suis le seul Enfin pas pour moi Pour les autres pilotes Parce que je suis le seul en pneu médium Du coup tout le monde a passé des pneus hard Alors que la safety car va s'effacer au 11ème ou au 12ème tour Donc là techniquement on aurait pu rester sur la stratégie de base Donc à moins que les pneus se dégradent d'un seul coup Je vois pas trop pourquoi tout le monde a passé des pneus hard Alors on va voir ce que ça va donner En tout cas là ça relance totalement la course Et on est 5ème désormais On est 5ème On a pas encore passé la mi-course Et là on a devant nous les Racing Point Une Ferrari mon coéquipier Enfin une Racing Point Je suis en train de repenser au pauvre Perez qui a abandonné Alors Lucas Weber va relancer On va rentrer à la fin du 11ème tour La safety car va rentrer Et normalement Lucas Weber va relancer le Grand Prix On a Giovinazzi qui ne s'est pas encore arrêté aussi Alors est-ce qu'on va pouvoir attaquer ce machine motel directement On a Leclerc d'ailleurs aussi Il va falloir faire attention à ne pas faire d'erreur Allez on va se relancer On essaye de chauffer un petit peu les pneus avant Et il va falloir faire attention Il va falloir faire attention à ces premiers freinages Au premier virage Parce que là avec les freins froids ça va être très très compliqué Allez ça va pas tarder à repartir je pense Allez on va essayer de prendre une trajectoire un petit peu plus large Et essayer de réaccélérer le plus tôt possible Et c'est reparti Ça repart Attention La petite correction Indirectement La petite correction Et regardez l'aspiration Le mode dépassement On va pouvoir attaquer Sébastien Mettel directement Drapeau vert On va passer L'excellente relance Et ça va passer Regardez La vitesse de pointe du moteur Honda Qui va faire la différence Verset un peu le masque d'écalé Sur Giovinazzi Et par l'extérieur Il va tenter Attention Pour les freinages On va se bloquer On va bloquer les roues Et Verstappen qui va passer sur l'Alfa Romeo On va passer Par l'extérieur Aurais-tu faire la 4ème position C'est fait Alors attention Parce que Giovinazzi a pas dit son dernier mot Petit moment de gloire pour l'Italien Allez il va falloir Il va falloir lâcher au bout d'un moment là En plus il ne s'est pas encore arrêté Giovinazzi Et Verstappen à l'intérieur Il faut que j'essaie d'en profiter Peut-être à la réaccélération On peut essayer de décroiser C'est compliqué On ne peut pas malheureusement Ils sont déjà à deux de front C'est pas possible Attention à Vettel Vettel qui va tenter Eh Verstappen va passer Verstappen va passer Non Giovinazzi n'a pas dit son dernier Oh non mais il est chiant C'est vraiment chiant là Giovinazzi on perd beaucoup de temps Lucas Oubert est en train de s'envoler Allez ça se décale derrière Les Renauds aussi qui essaient d'attaquer Allez Giovinazzi qui ne va pas lâcher Giovinazzi va vraiment pas Allez on va essayer d'attaquer Ah non ça va être trop juste Ça va être trop juste On ne va pas pouvoir attaquer Verstappen est passé Et nous on devrait pouvoir faire pareil Avec Giovinazzi au prochain virage Allez normalement au bout d'une ligne On va pouvoir plonger à l'intérieur Ça devrait le faire Il est encore en pneu tendre Eh il est à l'agonie Honnêtement il est à l'agonie Il va s'arrêter dans les prochains tours On va plonger de très très loin Et ça va passer On passe 3ème On remonte sur le podium Il y a 12 tours On était dernier Au début de ce Grand Prix On était P20 Et il va rentrer au stand Il rentre au stand Giovinazzi Et à l'aspiration Pas de terrestre activé Seulement le mode dépassement Est-ce qu'on peut revenir sur Verstappen Et on va revenir Verstappen qui va se décaler Qui va protéger On va tenter Par l'extérieur Sur Verstappen le blocage de roue Attention Et par l'extérieur c'est fait On est passé Par l'extérieur Attention Verstappen qui s'est loupé Eh non Vettel Vettel va passer Ah non Ça a aidé Vettel Du coup mon dépassement C'était pas C'était un très beau dépassement certes Mais là Forcément ça a mis Verstappen Un petit peu en difficulté Eh Leclerc qui va peut-être être Ah non Leclerc qui va tenter Par l'extérieur lui aussi Et là à mon avis Verstappen va encore perdre une position Eh non Verstappen qui va perdre deux positions Ah ça c'était pas voulu Ça c'était clairement pas l'objectif Et maintenant on est deuxième On va essayer de revenir Maintenant sur Lucas Weber Au 17ème tour Il reste encore 10 tours On revient Verstappen On est à moins d'une seconde De Lucas Weber Est-ce qu'on peut aller chercher À Monza Une nouvelle victoire Mais surtout en partant dernier Est-ce qu'on peut aller chercher Une victoire en partant dernier Alors on a 10 tours Il va falloir attendre Parce que là Avec des pneus médiums Forcément la fin de course Va être bien plus difficile Dans les derniers tours Ça va être bien plus compliqué Allez on va essayer de revenir On va pouvoir On est très très bien positionné Là on est très très bien placé Alors le problème C'est qu'une fois que je l'aurai dépassé Il va me remettre un coup de DRS Et il va repasser Là on a le meilleur tour en course En plus pour l'instant Donc là on est très très bien On est extrêmement bien Ça va passer On va se décaler par l'extérieur Alors attention à Lucas Weber Parce qu'on commence à le connaître On va essayer de prendre Très très large Et attention le contact On s'est touché Petit coup de roue À la réaccélération On va repasser Mais regardez justement Sur la ligne droite directement À la réaccélération C'est là où je vous dis Lucas Weber est très très fort Avec sa racing point Ça va pas passer pour l'instant Il va falloir attendre un petit peu À mon avis ça va se jouer vraiment Sur les zones de DRS C'est là où on va faire la différence Allez il va falloir essayer Créer un gap Il va falloir essayer au moins De casser cette seconde Parce que là Il a besoin de cette seconde Pour rester au contact Dans le deuxième secteur Il va être à l'arrêt normalement Alors peut-être pas Parce que moi c'est vrai Que j'ai très très peu d'appui Et si Lucas Weber Il a décidé de mettre Un peu plus d'appui que moi Ça va être compliqué de résister Allez DRS activé C'était sûr C'était sûr Il va repasser Et le but du jeu Ça va être ça Ça va être le fameux match de tennis On va essayer de rester au contact Et à chaque fois À chaque tour On va s'échanger les positions Il faudra juste savoir dépasser Au bon moment Au bon tour Le tour qui fera Qu'il ne pourra pas me redépasser après Et c'est pas forcément Le dernier tour C'est pas forcément le dernier tour Il faut savoir attaquer Au bon moment Quand il a bien tapé dans la batterie Il a bien tapé dans l'essence Et on a fumé On a fumé les Ferrari Derrière Les Ferrari sont très très loin Clairement pas dans le rythme aujourd'hui Allez on va réattaquer Alors là je pense que là La bataille va être très très longue Je pense qu'on va d'ailleurs faire Les 10 prochains tours comme ça À l'aspiration Et on va se redécaler Allez vous vous rendez compte Et on va se décaler cette fois-ci À l'intérieur On va essayer de trouver une autre solution On va essayer peut-être de le tasser un petit peu Lucas Over qui freine très très tard Extrêmement tard Et attention Oh non 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 Là c'est abusé Là c'est abusé Lucas Over Lucas Over qui a carrément coupé le virage Et en plus il va pouvoir me réattaquer directement après Non c'était clairement abusé là Le coupage de virage Allez j'essaye de lui laisser un petit peu La porte ouverte On essaie de se décaler On protège comme on peut Et par l'extérieur Pour l'instant ça ne passe pas Mais attention parce qu'à force de protéger On va perdre du temps Et il faut que j'en gagne du temps là Parce que sinon les Ferrari vont revenir C'est Vettel Pour l'instant Vettel il est 3ème Il est à seulement 5 secondes Donc là Cette bataille elle est bien mignonne Mais si elle continue Elle pourrait nous coûter cher Allez Vettel il est en pneu hard En plus moi je suis en pneu médium Il faut absolument que j'arrive à me séparer Lucas Weber Sinon ça va être impossible en fin de course de résister Exactement le même scénario Lucas Weber qui repasse On va être un tout petit peu trop court pour résister Bon attention Attention Je me suis loupé au freinage Attention sur ce vibreur Et on va réattaquer On va essayer de reprendre l'aspiration Allez 19ème tour On peut réessayer Elle va être très très longue Cette fin de course Je ne sais pas si je vais vous montrer tous les tours Parce que là Je pense qu'on n'en a pas fini On n'en a clairement pas fini Allez une nouvelle fois l'aspiration On va mettre le mode chrono Et il faudrait que j'essaye D'abord le mode chrono Pendant plus d'un tour Essayer de faire un tour extrêmement rapide Et de casser cette seconde Et malheureusement C'est plus facile à dire qu'à faire Allez TRS activé On va retenter par l'extérieur Lucas Weber qui protège une nouvelle fois Et une nouvelle fois Lucas Weber très très tardif sur les freins Et ça va repasser gentiment Allez on récupère la tête du Grand Prix Et c'est là maintenant Il faut mettre un coup Il faut essayer de créer un espace Et c'est pas possible C'est pas possible Alors accélération une nouvelle fois Lucas Weber qui revient Et attention parce que là Il est bien positionné Il va se décaler Attention à ne pas se faire avoir non plus Allez on va essayer de tenir Oh je me suis loupé Je suis allé très très loin Et oui forcément La petite erreur Attention La petite erreur Les roues dans le gravier Et l'Utia Sumer Qui va passer avant la zone de DRS Attention On l'a tenté par l'extérieur C'est pas passé Et c'était peut-être l'erreur Ne pas faire ça Parce que là maintenant Il va falloir revenir Il va falloir y attaquer Allez on va voir la zone de DRS Cette fois-ci ici On l'avait pas encore eu jusqu'ici Et avec l'aspiration On va être trop loin On va être trop loin Pour l'instant Il va falloir attendre un petit peu Allez on va essayer de rester au contact Et on aura la prochaine zone de DRS Là pour l'instant On est pas mal On a beaucoup de batterie Là on va pouvoir attaquer On va pouvoir mettre le mode chrono Allez on essaye Pour l'instant J'ai de l'essence J'ai de la batterie J'ai les pneus Pour l'instant Tout va bien On gère très très bien ce Grand Prix Mais regardez Les Ferrari commencent à revenir Oh c'est trop chaud Bon c'était très très chaud Avec Lucas Weber Allez on va essayer une quatrième fois Pour le quatrième tour consécutif On va attaquer Lucas Weber Et il faut faire attention On aura aussi le moteur A ne pas le faire surchauffer Allez on va s'écaler Et on va plonger Cette fois-ci à l'intérieur On va plonger Est-ce que ça va passer Lucas Weber qui retarde son freinage Et on va essayer de lui bloquer au maximum La porte c'est fait On est passé Magnifique dépassement On est passé Allez la accélération J'ai l'impression qu'il s'est loupé J'ai l'impression qu'il s'est loupé Lucas Weber là Il s'est loupé au freinage Et on va garder le mode chrono On va essayer de faire un tour extrêmement rapide Pour garder cet avantage Et là pour l'instant Lucas Weber il est loin Regardez Dans l'avant dernier tour Lucas Weber il n'est pas revenu Il n'est pas encore revenu On va entamer le dernier tour En tête du Grand Prix Il y a 26 tours GT dernier Et cette fois-ci on l'entame En étant en tête du Grand Prix d'Italie Maintenant il va falloir tenir On a plus qu'un tour à faire Il est à moins d'une seconde Il a le DRS Attention parce qu'il a quand même le DRS Et attention à la batterie Qui commence à se vider aussi Il va falloir se méfier Lucas Weber on sait qu'il est capable de revenir Allez il reste seulement un tour Un tour pour créer l'espoir Il ne va pas falloir lâcher Il ne faut pas faire d'erreur Surtout dans le deuxième secteur Ah il est toujours là Il est toujours là Et il faut se méfier Parce que la resting point Regardez Il est en mode dépassement Il va tout donner Il va absolument tout donner Dans ce dernier tour pour revenir Ah il va faire la jonction Il va faire la jonction Il va refaire la jonction Et il va avoir le DRS Attention je me suis loupé La petite erreur Ah il va avoir le DRS Il va avoir le DRS Et il va pouvoir retenter dans le dernier tour Ah ça va coûter cher On a fait une si belle course On a fait une si belle course jusqu'à maintenant Et une petite erreur dans le dernier tour Allez une dernière fois La dernière zone de DRS de ce Grand Prix La dernière fois pour Lucas Weber Pour essayer de reprendre la tête du Grand Prix Et il va le faire Il va plonger Regardez Il va se décaler A l'intérieur c'est fait Lucas Weber qui va plonger On va essayer de résister par l'extérieur Comme on peut On va essayer d'enrouler par l'extérieur C'est fait On est repassé dans le dernier tour Et il ne pourra pas repasser Lucas ne pourra pas me réattaquer Il s'est loupé Attention parce que là Il s'est un petit peu loupé C'est fait Dans le dernier tour Oh incroyable On a réussi à résister Et en partant de la dernière position On va le faire En partant de la dernière ligne Pour la première fois de materiel Ça va être une victoire en Italie Et la quatrième cette saison Deuxième victoire consécutive C'est fait From last to first La victoire en Italie Incroyable La leçon de dépassement Une leçon de pilotage Partir P20 Et terminer premier sur un circuit moteur Grazie ragazzi Et conduite exemplaire De la part de Red Bull Qui remporte cette victoire aujourd'hui Nicolas Martin Qu'est-ce qui à votre avis Leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Eh bien ils ont su exploiter L'arrivée de la voiture de sécurité A la perfection Il y a une foule de facteurs A prendre en compte Lors de la neutralisation de la course Faut-il rentrer au stand Pour chasser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant Pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions Vous avez toutes les chances de l'emporter C'est ce qui est arrivé aujourd'hui Et voici nos vainqueurs du jour L'équipe Red Bull a fait un travail formidable Ces derniers temps Ils ne se sont clairement pas reposés Sur leur laurier Et ils peuvent être fiers De la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui La victoire en partant P20 Alors je voudrais revenir tout de suite Oh c'est pas réaliste Blablabla C'est vrai que c'est peut-être pas réaliste Mais on a été extrêmement chanceux Sur 1 l'abandon de Sergio Perez Et de 2 la safety car La safety car qui a totalement changé la course Parce que tous les pilotes ont passé des pneus hard Là où moi j'ai passé des pneus médium Et ça a fait la différence du coup Paul Enfin non Qu'est-ce que je raconte ? Victoire en partant dernier Avec le meilleur tour en course Donc honnêtement Je pense que ça aurait été difficile de faire mieux Lucas Weber termine 2ème Devant Vettel et Leclerc Verstappen 5ème Devant Riccardo qui a été pénalisé Magnussen 7ème Devant Albon 8ème Butler et 9ème Devant Lando Norris 10ème On a quasiment toutes les voitures Dans les points On a Alfa, McLaren, Torosso, Williams, Renault Red Bull, Ferrari et Racing Point On a 8 voitures sur 10 Et si on descend tout en bas On retrouve l'abandon de Gasly et Perez Au classement pilote Regardez On est à 4 points désormais De Lucas Weber Et on est à 39 points d'avance Sur Sergio Perez Donc là On a fait un gros gros coup au championnat En 2 Grand Prix Honnêtement On a fait un très gros coup Maintenant il va falloir continuer à travailler comme ça Sur 2 circuits Où je n'étais pas censé gagner Où j'étais censé me faire éclater Par de 1 les Racing Point Et de 2 possiblement par les Ferrari J'ai réussi à remporter le Grand Prix Et aujourd'hui Honnêtement Qu'est-ce que c'était mouvementé ? Qu'est-ce que c'était mouvementé Pour compenser la Belgique Au classement constructeur On est à 18 points De Racing Point Et il y a un petit changement Entre Toro Rosso et As As qui commence vraiment A être en grande difficulté Pour marquer des points cette saison Sinon Derrière ça ne bouge pas Et je pense qu'honnêtement A partir de maintenant Je suis assuré De terminer au moins 2ème Au classement constructeur Et puis voilà On va se quitter là-dessus J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas C'est l'un des grands prix Les plus fous que j'ai fait Honnêtement Partir P20 Avec une stratégie A un arrêt J'ai eu de la chance Sur la safety car C'est sûr Mais j'ai fait des dépassements Assez incroyables Honnêtement Et à conduire C'était vraiment excitant Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Je suis désolé pour ma voix C'est vrai que j'aurais bien aimé Avoir ma vraie voix Entre guillemets Ma voix normale Pour commenter cette vidéo Parce que là Il y avait un très très beau grand prix A commenter Mais bon c'est pas grave J'espère que ce sera résolu Pour Singapour Qui sortira vendredi Normalement Si tout va bien Vous connaissez la musique De toute façon Je vous tiens au courant Dans l'onglet communauté Pour ceux que ça intéresse Et puis voilà Merci d'avoir regardé Une nouvelle fois En attendant Passez une bonne semaine Portez vous bien C'est le plus important Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 C'est le plus important Sous-titrage ST' 501